Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les chauffeurs des bus et taxis congolais font face à plusieurs difficultés liées aux restrictions sanitaires. Quelques-uns nous en font part. Pour moi, le boulot ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent plus depuis que le Covid-19 est arrivé. Il y a beaucoup qu'on a enlevé, qui étaient dans les sociétés. Là, actuellement, ceux qui sortent pour prendre le transport, ils sont moins par rapport à ceux qui sont à la maison. Vous voyez ? Donc, pour avoir les petits 10 000 fonds, vraiment, c'est un peu dur. Avec la limitation du nombre de passagers et le coût du carburant n'ayant pas été revu à la baisse, difficile pour ces usagers de la route de remplir leurs recettes journalières. À cela s'ajoutent les tracasseries policières. Il y a même des policiers du commissariat qui nous dérangent, qui ne sont pas de la matière, mais qui nous dérangent. Mais il y a d'autres qui font du boulot. Dans une bonne manière, on n'a pas réduit le carburant. C'est toujours le même montant. Des fois, il y a d'autres transporteurs qui mettent 250, tister, ce n'est pas de leur faute. Des fois, le patron leur existe 45 000 fonds le versement, mais arrivé là, vous amenez 3-3 par banc, il va avoir les 45 000 euros. C'est un peu compliqué par rapport à avant. On se débattre, mais vraiment, le jour, vraiment, et le moment que vraiment on arrive, et le moment qu'on n'arrive pas. Les têtes de route ne sont pas praticables. Ils sont là, nous contrôlons du jour, au jour, vraiment, on n'arrive pas. Mais comme on ne peut pas baisser les bras, on est là, forcés. Si on baisse les bras, on va bien manger, avec les enfants à la maison. Face à toutes ces réalités, un retour à la normale des choses est plus que jamais suité par ces chauffeurs, entre l'obligation de recettes et la survie quotidienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.